Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre soutien. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons recevoir le ministre des Sports de la Guinée équatoriale, Monsieur Francisco Pascual Obama-Assoui, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc on a appris il y a quelques semaines la grande nouvelle selon laquelle la Guinée équatoriale va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On s'est demandé pourquoi la Guinée équatoriale a dit oui pendant que le Géen, le Maroc a dit non. Tout d'abord, je dois remercier Afrique 24 pour cette opportunité. Ce n'est pas à nous de juger les raisons pour lesquelles le Géen a reculé. A ma connaissance, la CAF a demandé à la Guinée équatoriale parce que c'était disons le dernier recours de la CAF. Je crois qu'ils ont fait le parcours dans deux ou trois pays. Ils n'ont pas trouvé la réponse ni une réponse favorable. Bon, la Guinée équatoriale a accepté. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous étions prêts. Non, c'est parce que notre président, il est, comme je dis avec mon langage personnel, il est martyr de la cause africaine. Notre président, il a situé la Guinée équatoriale pour le rendez-vous, de donner, de recevoir. Donner ce que nous avons et recevoir ce que nous n'avons pas. C'est dans ce sens-là et en tenant compte de sa dédication pour la jeunesse africaine en général et la jeunesse sportive en particulier, il a vu que ce n'est pas normal que la compétition africaine quitte l'Afrique pour aller ailleurs. C'est une raison pour laquelle il a accepté. Mais est-ce que vous mesurez le grand risque qu'il y a ? Nous avons l'expérience de la cocan avec le Gabon. Ça a été fait dans deux de notre ville, la ville de Malabo et la ville de Bata. Et je crois que tout le monde qui a été là a constaté les stabilités politiques qu'il y a dans le pays, la paix, la concorde et la sécurité. Donc c'est ce qui fait qu'il a dit oui. C'est ça. Un. De deux, nous avons des installations. Malabo, Bata et les deux villes qui sont à l'intérieur du pays, Mongomo et Bébéine. Bon, bien, il faut signaler que nous n'étions pas prêts, surtout Mongomo et Bata, pour accueillir une compétition de telle envergure. Donc vous voulez accélérer maintenant. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On dit que le travail qu'il fallait faire en un an peut-être, il faut le faire en une semaine. Clairement, parce qu'on le sait, les raisons pour lesquelles le Maroc a dit non, parce qu'il y a le grand virus Ebola qui sévit un peu partout, le fait d'abriter une compétition de telle envergure-là draine du monde. Dans les manifestations sportives mondiales, continentales, il y a toujours des risques. Il n'y avait pas Ebola hier. La Guinée équatoriale avait pris des mesures, disons, fermer les frontières. Oui, ce qui est, c'est revenu. Pourquoi ? Parce que dans un pays voisin, concrètement le Nigeria, on a eu un cas. Et vous savez, nous sommes proches. La pirogue, tu traverses, tu arrives à Nigeria ou bien à Malabo. Oui, mais vous n'avez plus fermé les frontières maintenant. Nous avons fermé nos frontières, mais après, quand l'OMS, tout le monde a dit que, écoute, ce n'est pas la solution, nous avons ouvert. Bon, maintenant, nous sommes prêts parce que le gouvernement a monté, a créé un comité de pilotage pour la prévention de l'Ebola en cas où il y a un comité. Ça, c'est un comité de prévention au cas où, mais dans le cadre national. Mais ça, ce n'était pas en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu. Oui, bien sûr, mais dans le cadre de la Coupe, on est en train de prendre des mesures parce qu'à Malabo, nous avons un système sanitaire qui permet de répondre à n'importe quelle situation. À Bata, la même chose. À l'intérieur, nous avons, je peux vous dire, le deuxième hôpital du pays à Mongomo et à Baby-In, c'est à une heure de Mongomo. Donc, vous l'avez dit que les mesures sont en train d'être prises. Les mesures sont en train d'être prises et sont presque prises. On vous croit, on croit au démarche que vous faites. Mais l'autre chose, c'est que la Guinée-Équateur n'est quand même pas une grande nation de football, encore que vous n'étiez pas qualifié. Et n'étant pas qualifié, l'équipe ne s'est pas préparée, vous ne prenez pas aussi un autre risque. La Guinée-Équatoriale n'a pas pensé à son équipe. La Guinée-Équatoriale a pensé à la cause africaine. D'ailleurs, le plus important, c'est de participer. Nous ne disons pas qu'on va aller pour gagner la coupe, on va aller pour se battre jusqu'à... Non. Nous sommes prêts à participer. Oui, même s'il faut couper la dernière place, ça ne vous dérange pas ? Ça ne nous dérange pas. Le plus important, c'est d'offrir à la jeunesse équato-guinée, à la population, à la jeunesse africaine, cette possibilité de pouvoir abditer la coupe. Si l'équipe de la Guinée-Équatoriale n'est pas en mesure de se classifier, ce n'est pas le grave problème. Le problème, c'est que les joueurs, la compétition se passent dans les bonnes conditions. Parlons un peu de l'équipe nationale de la Guinée-Équatoriale. Elle pèse quoi aujourd'hui ? Elle vaut quoi ? L'équipe est en train de se reconstruire. Nous sommes à une semaine de la compétition de la CEMAC, qui va commencer le prochain dimanche. Et l'équipe a été au Brésil pour suivre un entraînement. Vous avez appelé le nom d'un pays, le Brésil. Je reviendrai là-dessus, mais continuez d'abord. Mais nous n'avions pas en tête l'idée de participer dans la compétition continentale. C'était dans la superficie de la CEMAC. Dans l'espace sous-régional de la CEMAC. Bon, comme je vous le dis, on verra maintenant. On est en train, la fédération a présenté un programme, au moins pour que l'équipe se prépare mieux. Ce n'est pas pour aller gagner, pour aspirer à gagner. Et si éventuellement vous gagnez, c'est tant mieux, non ? Si vous gagnez, bon, on vous souhaite le CEMAC. Je crois qu'un caramel, ce n'est pas amer. Vous souhaitez mal amer. Vous avez parlé d'un pays tout à l'heure, vous avez dit le Brésil. Et ça a sonné autrement dans mes oreilles. Parce que parfois, quand on voit l'équipe de la Guinée-Équatoriale jouer, on se demande si c'est la Guinée-Équatoriale qui joue ou si c'est le Brésil qui joue. Non, c'est la Guinée-Équatoriale. Mais dites-moi, quand il y a des joueurs brésiliens qui jouent au Portugal, c'est le Portugal qui joue ou c'est le Brésil qui joue ? Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Je suis sûr. Je peux vous citer aussi des noms des joueurs de la Guinée qui jouent dans des pays voisins, originaires de la Guinée-Équatoriale. Le plus important, c'est de remplir les normes de la FIFA. Les autres équipes ne vont pas pour faire pièce de figure. Le plus important, c'est de remplir les normes de la FIFA. Quand on engage un joueur, il faut être aux règles avec les normes de la FIFA. C'est ça. Parce que c'est la nationalité, c'est l'autorisation et ça, c'est le plus important. Pour avoir une très bonne équipe nationale, il faut avoir des clubs qui jouent très bien. Mais ce qu'on a constaté ici, apparemment ça ne se passe pas toujours bien. Parce qu'on voit le ministre des Sports que vous êtes qui s'immisce souvent dans les affaires des fédérations et autres. On se demande pourquoi vous sentez souvent le besoin de vous immiscer dans les affaires footballistes. Ça, c'est l'information que vous avez. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est quoi alors ? La réalité, c'est que le ministère, pas le ministre, le ministère de la Jeunesse et des Sports respecte les normes internationales, l'autonomie de la fédération. Mais bien sûr, étant donné que le gouvernement finance la fédération d'une partie, le gouvernement doit aussi exiger l'utilisation du montant qu'il donne à la fédération. Mais ce n'est pas seulement dans ce domaine que vous intervenez. Parce que vous intervenez aussi dans d'autres domaines, notamment jusqu'à influencer le choix des joueurs et le fonctionnement de la fédération. Non, non, non. Je vous dis que non. Preuve, demandez ça à la FIFA. La FIFA a fait deux, trois voyages en Guinée équatoriale cette même année pour vérifier cette situation. Ils ont félicité le ministère parce qu'ils ont constaté par le bien de la même fédération que le ministère n'a pas pris part. Bien sûr, bien sûr, l'État doit contrôler. C'est le rôle de tous États. Quand l'État voit qu'il y a quelque chose, quelques secteurs qui ne marchent pas, l'État doit contrôler. Le contrôle c'est quoi ? Quand on voit qu'il y a un certain mercantilisme dans une fédération, quand on voit qu'il y a un certain mercantilisme... Ça c'est dans le cas général, mais ici, parlez d'ici surtout. Ici, quand on a vu certaines choses, le ministère a appelé la fédération pour dire, écoute, essayez-vous de mettre en règle. Faites les choses bien pour éviter après des situations difficiles. La FIFA pensait comme vous que le ministère se mêle. Mais quand ils ont constaté que non, c'était le désordre qui existait dans la fédération, mais la même fédération a repris le lien. Ils ont déjà en ligne pour travailler droit. La jeunesse de la Guinée équatoriale, la jeunesse africaine en général, attend beaucoup de cette compétition. On se demande à la Guinée équatoriale qui va organiser au pied levé cette compétition. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à cette jeunesse équato-guinéenne et africaine par rapport à cette fête du football qui va se dérouler ici en Guinée équatoriale ? Oui, vous savez, quand vous faites une fête dans votre maison, vous invite les gens ? Il y a certains qui disent « Moi, j'ai bu beaucoup. » L'autre dira que « Je mangeais beaucoup, je n'ai pas bu parce que je n'ai pas... » L'autre dira que « Je n'ai pas mangé parce qu'il n'y avait rien. » Mais pour nous, nous disons « Chers frères africains, joueurs, spectateurs, venez soutenir la Guinée équatoriale pour la réussite de la Cannes. » Il faut que tout le monde serre les ceintures pour que ça se passe bien. et dans les meilleures conditions. Bien sûr, il y aura des difficultés, il trouvera des difficultés. Tout le monde ne sera pas bien servant. Parce que 4 ans, ce n'est pas un mois. Il faut comprendre ça. Mais nous ferons le mieux possible pour que tout se passe dans l'ordre, dans la sécurité, dans la paix. Et que ceux qui vont arriver ne coûtent aucun risque. et qu'aucune personne ne passe aucun risque. Donc, ceux qui sont invités à la fête, c'est vrai, il y en a qui ne mangeront pas à leur faim. Donc, qu'ils ne tiennent pas rigueur à la Guinée équatoriale à ceux qui ont organisé la fête. En disant que oui, parce qu'en deux mois seulement qu'ils ont organisé, on peut permettre qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des ratés. Mais j'espère que vous ne dites pas ça pour montrer qu'il y a des faiblesses. Il faut essayer de cacher ça. Il faut être d'accord pour accepter tout. Je vous le dis que, c'est une réalité. C'est-à-dire, à un mois pour accueillir la Cannes, ce n'est pas les quatre ans qu'on a besoin pour se préparer. Mais nous sommes prêts. Il y a toujours des difficultés. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup. Avec votre aide, ça va se passer bien aussi. Bien entendu, l'Ordre est mince parce que nous ne sommes pas organisateurs. Mais on jouera notre partition avec la commission du ministre. J'espère. C'était un énorme plaisir pour nous de vous avoir eu. La fête, elle sera belle ici. En Guinée-Équatoriale, n'est-ce pas, monsieur le ministre ? Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très, très bientôt pour un autre numéro. On sera là pour vous rendre compte également de l'évolution de l'organisation de cette compétition ici en Guinée-Équatoriale. Avec le plaisir, on vous retrouve à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –